Musique Si jamais tu cherches des abonnements Xbox Live ou des points Microsoft pas chers Je te conseille d'aller faire un petit tour sur le site d'abonnement Xbox Live qui se trouvera dans la description Et bien salut à tous les amis c'est Virtueux j'espère vraiment que vous allez tous très très bien Aujourd'hui on se retrouve pour un glitch qui vous permettra un glitch sur GTA Online Donc là je suis en solo je vais vous expliquer pourquoi après Mais qui vous permettra de mettre du chrome sur la toute nouvelle moto du DLC La Sauvereign si je me trompe pas c'est comme ça Donc elle a le drapeau de l'Amérique des Etats-Unis Donc avec ce glitch je vais vous permettre de la mettre en chrome Donc vous allez retirer ce drapeau et la mettre en chrome Attention si vous faites cette manipulation vous ne pourrez plus jamais remettre le drapeau Il faudra à ce moment là racheter une moto Donc faites attention et réfléchissez bien avant de réaliser ce glitch Donc pour réaliser ce glitch vous allez tout d'abord devoir télécharger l'application Heer Free Sur votre téléphone ou votre iPod Donc pour moi personnellement je l'ai téléchargé sur mon iPod Lui il m'a mis une belle esquive je le remercie Donc vous téléchargez cette application sur votre téléphone ou votre iPod Et une fois que vous l'avez téléchargé vous la lancez Donc j'étais apprécié que pour réaliser ce glitch bien évidemment il faut avoir acheté la moto Sinon ça ne marchera pas Une fois cela fait vous allez tout simplement vous rendre dans l'onglet Dans l'application dans l'onglet Los Santos Custom Et une fois que vous serez dans l'onglet Los Santos Custom vous allez tout simplement chercher votre moto Donc vous cherchez bien votre Gamertag qui sera en bas Et à ce moment là vous tournez et vous trouvez votre moto Une fois que votre moto est trouvée Vous allez tout simplement cliquer dessus Vous allez voir que vous allez pouvoir modifier des choses sur la voiture Bah sur la moto Et à ce moment là vous allez tout simplement appuyer sur plaque Vous allez appuyer sur plaque et changer la plaque d'immatriculation Donc vous changez la plaque d'immatriculation Et une fois que cette plaque d'immatriculation est changée Vous allez tout simplement dans personnaliser Et vous faites commander la plaque d'immatriculation Vous allez recevoir des messages disant voulez vous vraiment changer Vous faites oui 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 Après vous allez avoir un devis à accepter Vous acceptez Après vous faites vraiment comme vous voulez Vous faites ça Et après ça va vous mettre un message Votre commande a bien été envoyée A ce moment là vous n'avez plus qu'à vous connecter sur GTA Online Donc c'est pour ça que j'étais en solo juste avant Donc si vous êtes déjà sur GTA Online Au moment de faire la manipulation sur votre iPod ou votre téléphone Le glitch ne marchera pas Il faut que vous soyez sur GTA Online Sur GTA 5 Solo Vous faites la manipulation et après vous vous rendez sur le online Donc une fois sur le online vous allez voir que Los Santos Custom va vous envoyer un message Comme vous le voyez en bas à gauche Et quand vous allez rentrer dans le Los Santos Custom Vous allez pouvoir voir qu'un seul et unique onglet sera disponible Et c'est celui là C'est la commande que vous venez tout juste de faire Donc vous allez tout simplement l'acheter Et quand vous allez l'acheter Vous allez pouvoir voir que votre moto Votre moto sera en chrome Et que le drapeau aura disparu Après vous n'avez plus qu'à attendre Ça va vous sortir automatiquement du Los Santos Custom Si vous voulez vous pouvez la rentrer et la remodifier Vous ne pourrez plus remettre le drapeau Donc c'est pour ça que je dis Réfléchissez bien avant de Avant de faire cette manipulation Parce que c'est irréversible Vous ne pourrez plus jamais remettre le drapeau Même si vous changez de plaque d'immatriculation Donc voilà je pense avoir tout dit pour ce glitch Qui est vraiment fort sympathique Je mettrais bien un tuto détaillé dans la description Parce que l'application n'est pas forcément très facile à comprendre J'espère vraiment que ce glitch vous aura plu N'hésitez vraiment pas à me rejoindre sur Facebook et Twitter Et pourquoi pas rejoindre la chaîne 100% course Donc mon groupe Facebook Si jamais vous cherchez des personnes pour réaliser les glitches que je fais en vidéo N'hésitez vraiment pas à aller faire un tour Et poster un statut pour trouver des gens Moi je pense avoir tout dit pour cette vidéo J'espère vraiment qu'elle vous aura plu Si c'est le cas Bah lâchez vraiment un maximum de like Et pourquoi pas venir vous abonner à ma chaîne Et sur ce moi je vous dis à tous A très très bientôt Allez ciao bye bye tout le monde